Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo tutoriel qui complète la précédente à propos de l'inscription et de votre première connexion. Vous pouvez la visualiser en cliquant ici ou sur le lien dans la description. Aujourd'hui je vous montre la manip pour récupérer votre identifiant et ou votre mot de passe si par hasard vous les avez égarés. Commençons par l'identifiant, celui-ci est le nom que vous avez choisi lors de votre inscription. Pour le retrouver rendez-vous sur la page de connexion. Là cliquez sur le lien identifiant perdu qui se trouve juste en dessous du mot identifiant dans le formulaire ici. Vous êtes alors redirigé vers une page de récupération sur laquelle vous devez entrer le mail avec lequel vous vous êtes inscrit. Entrez alors votre adresse et validez. Si l'adresse est dans notre base de données vous recevrez un mail avec votre identifiant. Ouvrez le mail vous y trouverez ce que vous avez perdu. Vous n'avez plus qu'à retourner sur la plateforme et à vous connecter avec l'identifiant. Il est possible que vous ayez créé plusieurs comptes avec la même adresse email si toutefois vous gérez plusieurs instances de participation par exemple. Dans ce cas vous trouverez dans le mail de récupération l'ensemble des identifiants liés à cette adresse. Petit problème vous avez retrouvé votre identifiant mais vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe compliqué pour se connecter. Dans ce cas toujours sur la page de connexion cliquez sur le lien mot de passe oublié juste en dessous du champ mot de passe ici. Lorsque c'est fait vous vous retrouverez sur une page sur laquelle vous devez entrer votre identifiant. Entrez-le et validez. Si tout va bien et c'est le cas puisqu'on vous a redonné votre identifiant juste avant vous recevrez un mail pour réinitialiser votre mot de passe. Ouvrez alors le message et cliquez sur le lien. Dans la nouvelle page qui s'affiche vous pouvez choisir votre nouveau mot de passe un que vous n'oublierez pas cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous permettra de retrouver votre compte sur la plateforme. Si toutefois ce n'est pas le cas n'hésitez pas à vous rendre sur le formulaire de contact de la plateforme et à me décrire précisément vos difficultés. Je vous mets tous les liens utiles dans la description. J'attends vos impressions et commentaires sur le projet je vous dis à très vite pour un nouveau tuto dans lequel je vous montrerai quelques options et réglages de votre compte. A bientôt !